Échouane l'assâti d'âre, l'Aïzai et l'Talamiid, Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hada l'liqa al-jadid, al-muta jadid, el-la-di n'assobo min khilalihi ila khidmat i talamiid al-sana l'aula, baccalauria. Idan liyum, adn al-liqa ma haissa di la lecture, chapitre 11 de la boîte à merveille, l-lakiin qibli ma n'bidao b-tabiyeh al-hal, d'arrui ma n'oujjeh shokar wahda m'jumoua d'il m'uasasat t'anoui'a abara roboi'a l'mamleka'a hada t'anoui'at bima fiha asati d'o t'alamiid ahtadnouna aistakbelouna fi l-buiyut diyalon u-d'aimouna uncharu al-intajat diyanna wafzazad t'anoui'at l'masira boulad ghanam al-jadida wa t'anoui'at al-imam al-bukhari bi-shishaw Idan liyum, incha'Allah, adn al-hiqsa ankhsora l'explication la lecture, l'explication w'analyse diyalo chapitre 11 adn al-hiqsa ian hawlun chufu l'ahadad il li radiyaud lina le narrateur le huwassidi Mohammed adn al-hiqfu an des figures de style chufu l'échant lexico le thème pohta les tonalités al-abarakatilla la lecture donc le lieu c'est la maison de Lalla Risha les personnages de ce chapitre il y a Sidi Mohamed Lalla Zubida Lalla Risha bien sûr il y a Salama et enfin Zohar donc tout le monde est dans la maison de Lalla Risha à grands coups de torchon Lalla Risha chassait les mouches et les gourmandés comme des enfants terribles gourmandés allez sortez misérables bistioles vous salissez tout ce que vous touchez lorsque je tente de me reposer vous m'importunez par votre agitation et votre bourdonnement donc l'agitation vous l'harakia le bourdonnement vous l'importunez vous m'importunez alors importenez il y a Yuz'ij donc Mastoni il s'aperçut de notre présence au seuil de la chambre son bras resta suspendu chokat donc c'est le sentiment de choc un sourire éclaira son visage donc il est choqué bien sûr soyez les bienvenus entrez asseyez-vous pour vous détendre ces mouches deviennent insupportables je dis insupportables la yuhtamaloon la yuhtakoon la chaleur et les mouches autant de calamités qu'Allah envoie ses fidèles la chaleur et les mouches autant de calamités alors la calamité il y a le mot seva donc il y a le mot sa'ib qu'Allah envoie à ses fidèles pour éprouver alors éprouver il y a tester leur patience la patience soit le savoir parle un peu Zubida ne reste pas muette ma mère aurait bien voulu satisfaire le désir de notre hôtesse l'hôtesse il y a al-modefa je veux une hôtesse de l'air modefa t'ayaran mais comment placer un mot comment engager une conversation avec une personne prise d'une fièvre d'extermination qui couvre d'un coin de la place à l'autre agitant un immense chiffon en guise d'étendard voilà la raison pour laquelle les les ouvidas n'ont pas parlé donc comment engager une conversation avec une personne prise d'une fièvre d'extermination alors l'extermination alors ibadah qui court d'un coin de la place à l'autre agitant un chiffon en guise d'étendard l'étendard c'est en guise de c'est une comparaison en guise d'étendard c'est une comparaison les mouches il est vrai la narguer alors narguer c'est il est vrai la narguer un peu elle s'abattait en paquet sur un coussin l'attendait en faisant semblant de procéder à de milicieuses ablutions alors les ablutions ou 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 à milicieuses ablutions mais dès que la voyait rapprocher elle entonnait entonnait c'est entonnait un champ de guerre prenez leur vol tournoyez un moment aux environs du plafond et piquer droit sur le lit ou sur le matel. Le l'aïcha abandonna la lutte. Alors, la lutte, alors la lutte, bien sûr, elle s'éclipsa une seconde. Alors, le verbe s'éclipser, elle s'éclipsa une seconde pour aller dans sa cuisine, chercher la bouilloire, la bouilloire ou la mokalaj, de cuivre et le bras zéro. Alors, le bras zéro ou le majomar. Le plateau déjà préparé trôné au centre de la pièce. Il y en a, bien sûr, c'est une personnification. Il y en a le trône, bien sûr, c'est pour les rois. Voilà, un voile brodé d'or le recouvrait. Là-dessous, par transparence, j'apercevais la théière, les wolverettes, la théière d'étain, alors, d'étain wolkzdeh, et les verbes. Enfin, l'Allah et ma mère entamèrent une vraie conversation. Entamèrent, il y a commencé. Entamèrent, il y a commencé. Deo. Une vraie conversation. Je veux dire un dialogue. Il commence à, comme tous les dialogues de femmes, c'est une comparaison, par des questions sur leur santé mutuelle. Mutuelle, elle s'était vue la veille. Elle avait échangé les mêmes questions et les mêmes réponses. Donc, Adnale-meme, c'est une répétition. Pas tout à fait pour être exact, l'Elisha avait eu du mal à dormir au début de la nuit, mais elle s'était vite aperçue que cela provenait seulement de la dureté du matelas. Elle changea de lit, dormit comme une pierre. Donc, comme une pierre, c'est une comparaison. Est-ce que les pierres dorment? Demandez-je d'un air faussement innocent. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'innocence dans cette question. Sidi Mohamed n'est pas innocent en posant cette question. Tais-toi, me dit ma mère, ou bien pose des questions raisonnables. Cet incident, alors faites la différence entre incident ou accident. L'accident ou l'hadit, l'incident ou l'hadit. Cet incident rappela à ma mère l'histoire de Zineb. « La fille de notre voisine. » Elle avait laissé tomber une pierre sur son gros doigt de pied. « Le pied droit, » précisa ma mère. « Allah ! » « Cela s'est-il passé longtemps après mon départ ? » demanda l'Ele-Risha, manifestant des signes d'inquiétude. « Non, » répondit ma mère. « Cela s'est passé il y a deux ans. » « Je me souviens de ce jour comme si c'était... » « Alors, hier, je hachais de la mauve, » « Alors, la mauve, il m'loquia, » « Sur la terrasse, quand je l'entendis, crier. » « Juste à ce moment, un cri de bébé remplit la maison. » « Ma mère écarquilla les yeux, » interloquée. « Nous nous regardâmes tous surpris et éclatâmes d'un grand rire. » « Moi, je riais tellement que les larmes m'inondèrent les joues. » « Inondèrent ? » « Je m'oie la taulia. » « Louange à Dieu. » « Louange à Dieu. » « Tellement que les larmes m'inondèrent les joues. » « C'est une hyperbole. » « Louange à Dieu. » « Louange à Dieu. » « C'est une répétition. » « Le rire est un bienfait de Dieu, » prononça une voix d'homme. « Je me retournais pour voir le visiteur qui osait entrer ainsi dans une pièce où bavardait deux femmes qui n'étaient ni ses épouses ni ses parentes. Une femme se tenait dans l'encadrement de la peau. » Donc, ce n'était pas une femme, ce n'était pas un homme, c'était une femme, mais avec la voix d'un homme. « M'raou l'akin'a d'assaut et d'iel rajl. » « Avais-je bien entendu ? » « Je regardais tour à tour ma mère et l'Ellaïcha, mais aucune ne partageait mon étonnement. » « Sois la bienvenue, Selama, » dit l'Ellaïcha. « Ma mère posait déjà des questions à la nouvelle venue sur sa santé, la santé de ses amis et de ses enfants. » « Elle n'avait pas d'enfants comme je l'appris plus tard. » « Selama était marieuse professionnelle. » « Je n'ai marieuse professionnelle. » « Je n'ai marieuse professionnelle. » « Je n'ai marieuse professionnelle. » « L'Ellaïcha se tourna vers ma mère. » « C'est la surprise que je t'avais réservée. » « C'est la surprise que je t'avais réservée. » lui dit-elle. « Mais quelle agréable surprise. » « Il y a si longtemps que je n'ai pas eu la joie de rencontrer Selama. » « La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était au mariage de la cousine d'Ellaïcha, la femme du marchand de Nat. » « Moulahsaïr. » « Donc les Nat moulahsaïr. » « Ce fut un très beau mariage. » « Aujourd'hui, Selama a des choses à nous raconter. » « As-tu deviné de quoi il s'agit ? » « Non, vraiment ? » « Je ne sais pas. » « Je connaissais bien ma mère. » « Ses yeux ne disaient pas entièrement la vérité. » « Selama ne dénia pas jeter un regard sur ma modeste personne. » « Selama m'a tlftedka en Sidi Mohamed. » « Je devais lui paraître ridiculement petit et ridiculement chétif. » « Regardez la répétition. » « Ridiculement et ridiculement. » « Selama appartenait à cette race disparue qui a donné naissance à la légende des géants. » « Elle avança d'un pas majestueux vers le grand divan. » « Il s'installa à la place d'honneur, le buste droit, les mains à plat sur ses genoux. » « La muette statique, j'ai mis dans, comme un bloc de granit. » « C'est une comparaison. » « Pas un muscle de son visage ne bougeait. » « Ses yeux seuls se posaient avec lenteur sur chaque objet. » « J'en avais vaguement peur. » « J'attendais qu'elle parla. » « Ses grosses lèvres que surmontaient une légère moustache bougèrent imperceptiblement. » « Donc, elle avait une petite moustache. » « Je connais, il y a. » « Salama. » « Aucun sang n'en sortit. » « Le désir de l'entendre parler me faisait trembler. » « Je ne me rendais même plus compte si ma mère et l'Elle-Lécha se taisaient ou bavardaient comme de coutume. » « Donc, là, c'est une comparaison. » « Elle ferma les yeux, les rouvrit, et de sa voix d'homme, déclara qu'après deux thés, elle aurait tout le temps d'entretenir ses petites sœurs des événements qui se préparaient. » « Elle ajouta. » « Donc, salama ratana. » « Je peux vous affirmer que de grands événements se préparent. » « Un petit rire drôle d'une folle gaieté échappa à l'Elle-Lécha. » « Ce rire était si jeune, si frais, si printanier. » « Alors, printanier, jette le printemps. » « Elle va bien rire. » « Que l'Elle-Lécha rougit de confusion. » « Alors, confusion, il y a la fête. » « Elle se leva en hâte. » « En hâte, il y a très vite. » « Mais saura. » « Allah cherchait le sucre et la menthe. » « La menthe oua nana. » « Ma mère se lança dans le récit de ses souvenirs sur les mariages auxquels elle avait assisté. » « Le thé fut préparé en un temps record. » « Fui waqt. » « Yéasi. » « L'Elle-Lécha servit tout le monde. » « Elle me tendit mon verre avec, au fond, deux doigts de thé. » « Je protestais, je n'ai pas protesté. » « Je réclamais un verre bien rempli comme j'en avais chez nous. » « C'est une comparaison. » « Ma mère frança les sourcils. » « Elle m'ordit la lèvre inférieure. » « Donc, les lèvres ouïda. » « Il y a un mot. » « Pour me signifier sa désapprobation. » « Il n'est pas d'accord avec moi. » « Je n'ai pas d'accord avec moi. » « Selama remarque enfin ma présence. » « Elle sourit. » « Alors, elle sourit à Sidi Mohamed. » « Le large, dans jaune, mais solidement planté, illuminaire. » « Son visage illuminé et éclairé. » « Donc, le... » « Ce n'est qu'il y a la doula, le j'est qu'il y a la bien sûr. » « Donnez du thé à ce jeune homme. » « Moi, je vais lui offrir un gâteau. » « Elle fouilla dans la poche de son caftan. » « On tira un mouchoir brodé. » « Alors, brodé yam taoz. » « Choua yam taoz. » « Il contenait deux sablés et une corne de gazelle. » « Alors, corne de gazelle. » « J'eus la corne de gazelle et les femmes se partagèrent les sablés. » « Après un nouveau silence, l'Ell'Aisha et ma mère, dévorées de curiosité, » « C'est une hyperbole, demandèrent d'une seule voix, « Raconte, Selama, ne nous fais pas languir. » « Languir, il y a attendre. » « Raconte, oui, je ferai bien de commencer. » « Aurez-vous la patience de m'écouter jusqu'au bout ? » « Raconte, Selama, raconte, réclamèrent avec avidité les deux femmes. » « Je connais vos deux cœurs, ils sont nobles et ouverts à la compassion. » « C'est la compassion, c'est la pitié. » « Et donc là, nous allons trouver tout un champ lexical de la souffrance qui nous donne, bien sûr, la tonalité pathétique. » « On va voir. » « J'ai été très fautive envers toi. » « Fautive, j'ai été très fautive envers toi. » « C'est un geste de protestation. » « C'est un long soupir. » « Soupir, oui, ne nous fais pas. » « Ma mère, à son tour, poussa un profond soupir. » « Avant de reprendre son récit, Selama soupira aussi. » « Je ne pouvais pas ne pas faire comme tout le monde. » « Et de la douleur expira sur mes lèvres, personne ne le remarqua. » « Selama parlait déjà. » « Dieu a voulu et toute chose est voulue par lui. » « Que je fasse l'intermédiaire. » « Alors l'intermédiaire, où est-ce que dans ce mariage qui nous a tous rendus, toi, l'Aïcha, parce que tu as perdu momentanément l'affection de ton époux. » Alors l'affection, « L'amour, l'Aïcha a souffert parce qu'une longue amitié vouliez. » « Sidi l'arbi et s'ai... » Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première partie ? « Sur invitation de l'Aïcha, l'Aïcha et Sidi Mohamed se rendent le lendemain chez son amie intime liée. » La surprise dont elle lui avait parlé était Selma. Je connais Selma, c'est la marieuse professionnelle venue présenter ses excuses pour avoir arrangé le mariage de Monella avec la fille du coiffeur. Dans une scène très pathétique, les femmes demandent à Selma de tout leur raconter. Alors, c'est aperçu assez vite qu'il s'était inutilement compliqué l'existence. Quant à la fille du coiffeur, je connais la fille du coiffeur, c'est la deuxième femme de Monella, alors de jeune fille, elle sera bientôt divorcée. Elle aura toutes les difficultés à trouver un mari. Ainsi s'exprime la volonté de notre créateur, il nous a mis sur cette terre pour souffrir et pour adorer. Tout le monde soupira. Alors, tout le monde soupira de nouveau et Selma m'a poursuivi. Tout commença le jour où Kibira, la fille de mon vénéré, Maître Moulaï Ab'slam, me chargea de lui acheter du henné. J'étais à peine arrivé au souk des épices que quelqu'un me touchât discrètement les pommes. Je me retournais. Moulaï Ab'slam, se tenait devant moi, souriant et affable. Moulaï Ab'slam, me chargea de lui acheter du henné. Comme à l'ordinaire. Quelle aide. C'est une comparaison, bien sûr. Nous échangeâmes les salutations d'usage. Nous parlâmes longuement du mauvais temps qui avait sévi. Si vous vous en souvenez bien un mois durant, je lui demandais de tes nouvelles. « Elle va bien, elle va bien, me dit-il. » Il baissa ensuite les yeux et prit une attitude résiliée. Résiliée, il y a le chemin. « Qu'as-tu, Moulaï Ab'slam, me cacherais-tu quelque chose de grave sur les gens de ta maison ? » « Non, répondit Moulaï Ab'slam, je ne te cache rien, mais tu l'as deviné. Je suis bien tourmenté. » Alors, tourmenté, il y a dérangé Moulaï Ab'slam. « Si tu le voulais bien, tu pourrais m'aider à calmer mon âme. » Comme vous le pensez, j'étais de plus en plus intrigué. Il y a Mouhaja. « Un âne chargé de sacs de sucre passa entre nous deux, nous sépara. Je me plaquais contre le mur et fit, c'est le verbe faire, pas c'est simple, signé à Moulaï Ab'slam de me rejoindre. » Il échangea quelques insultes avec un passant, les insultes, avec un passant qu'il avait bousculé et vint finalement tout près de moi pour m'entretenir de ce qui le préoccupait. M'entretenir, me parler. Entretenir, c'est parler. « Oui, me dit-il, tu pourrais m'aider. Ma situation prospère. » « De jour en jour, je gagne largement de quoi faire vivre une famille et même plusieurs ménages. » « La grande douleur de ma vie, c'est de n'avoir pas d'enfant. » « Bien sûr, j'estime et je respecte l'Allah Isha. » « J'estime, 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 l'estime ou l'estime ou l'estime ou l'estime ou l'estime ou l'estime. » « L'Allah Isha, mon épouse actuelle. » « Mais je ne peux envisager avec sérénité l'avenir tant que je n'ai pas d'héritier. » « L'héritier ou l'ouéritier. » « Je l'interrompis. » Alors, c'est le verbe « interrompre ». « Pour lui conseiller de voir un médecin. » Donc, l'Allah Isha, Salama n'a pas accepté tout de suite de rendre service à Moulil-Avi. Et là, il lui a conseillé de voir un médecin s'il veut avoir des enfants. « Ne m'interromps pas. » « La tuqa ta'ini, Salama, me dit-il. » « Je ne crois ni au médecin, ni au remède. » « Dans mon cas, il n'y a qu'un seul remède. » « Si tu voulais, tu pourrais m'aider à me le procurer. » « J'ouvris de grands yeux et fis celles qui ne comprenaient pas. » « Je ne peux pas, je ne peux faire cela, Moulil-Avi. » « J'aime trop l'Allah Isha pour être à l'origine de son chagrin. » « Le chagrin, c'est la tristesse. » « L'Allah Isha n'aura pas de chagrin. » « Elle souhaite me voir père d'un enfant. » « Pourtant, je te demanderai de tenir secrète cette conversation. » « Il ne serait pas convenable de la mettre au courant d'un événement dont les conséquences pourraient blesser son amour propre. » « Avant que j'aie pu répondre à son argument, il me glissa entre les doigts une pièce d'argent toute neuve. » « Il s'en a là en me recommandant de bien réfléchir à cette affaire et de passer le voir à son atelier dans le courant de la semaine. » « Quelques jours plus tard, je passais près de l'atelier. » « Le récit de Selama me passionnait. » « Mais un pressant besoin m'obligea à l'interrompre pour demander à ma mère si je pouvais descendre au rez-de-chaussée me soulager. » « Alors, je ne me soulageais pas, c'est aller aux toilettes. » « Donc, s'il voulait descendre aux toilettes. » « Mon interruption, alors interruption, voire l'inqueta, fut accueillie avec colère. » « Ma mère me cria d'aller où je voudrais et de ne plus ennuyer la société par des mots incongrues qui ne conviennent pas. » « Je partis à regret, je dégringolais les escaliers. » « La porte des cabinets se trouvait dans un angle du rez-de-chaussée. » « Alors, les cabinets, c'est les toilettes. » « Donc, les cabinets, c'est les toilettes. » « Elle était fermée. » « Je me jetais dessus pour la défoncer. » « Défoncer, c'est ouvrir avec force. » « Quelqu'un toussa à l'intérieur. » « Il fallait patienter. » « Je me mis à pleurer à haute voix. » « Je dansais d'un pied sur l'autre tout en clamant mon mal. » « La porte s'ouvrit brusquement. » « Je ne pris même pas le temps de regarder le visage de l'occupant et je m'enfonçais dans le petit réduit. » « Je ne tardais pas à le quitter. » « Le visage réjouit, content, heureux, à la pensée d'aller écouter la suite de l'histoire passionnante de Moulaï-Lavi. » « Je mettais le pied sur la première marche de l'escalier quand une femme m'interpella d'une voix pleine de colère. » « Enfant mal élevé. » « Adaglé, maman, bêche. » « Ne peux-tu fermer la porte des cabinets après usage ? » « Va la fermer. » « Ici, tu n'es pas chez toi. » « Tu es un invité. » « Les invités doivent être polis et se tenir convenablement dans une maison étrangère. » « Je baissais le nez. » « J'allais d'un air guindé fermer la porte. » « Suffit avec un air tout aussi guindé que je me permise de répondre à cette femme calabiteuse. » « Si je ne suis pas invité, je suis le fils de l'Elle-Zoubida, l'ami de l'Elle-Icha. » « L'Elle-Icha ne serait pas content si je lui disais que tu m'as appelé enfant mal élevé. » « Tu es un enfant mal élevé. » « Va le lui dire, garçon impoli. » « Alors, moi, on veut dire qu'il est un enfant mal élevé. » « Crois-tu que l'Elle-Icha va me faire trancher la tête ? » « Si tu continues à me regarder de cette façon, je vais prendre mes ciseaux et je te couperai les oreilles. » Je poussais un hurlement. « Maman, l'Elle-Icha, cette femme veut me couper les oreilles. » « Oh, mes oreilles, mes oreilles. » L'Elle-Icha s'était penché à la fenêtre. « Qu'y a-t-il ? » « Qu'y a-t-il ? » La femme au rez-de-chaussée essayait de lui expliquer la situation. Mais je criais si fort que sa phrase ne parvenait pas jusqu'à l'étage. Elle me faisait des signes de la main pour m'inviter à me taire. Je continuais à brailler, à trépiner. La tête de ma mère surgit à côté de celle de l'Elle-Icha. Toutes les deux demandaient des explications. Des voisines étaient sorties de leur pièce pour venir en aide à mon ennemi. La voix de Selma calma tout le monde. « Ce n'est qu'un enfant, » dit-elle. « Personne ne doit lui tenir rigueur d'un oubli ou d'une maladresse. » « Il ne serait pas raisonnable qu'une dispute éclata à cause d'une gabinerie. » « Gabinerie, ça vient de gamins, sur l'Oxibiani. » Sidi Mohamed finit de pleurer et monte vite. « J'ai trouvé encore dans ma poche une corde de gazelle qui te fera sûrement plaisir. » « Je m'essuyais le visage dans le bas de la majlava. » « Je montais fièrement l'escalier. » « Les femmes avaient repris leurs besognes. » « La maison retrouva son silence. » « À mon entrée dans la chambre de l'Ellaïcha, » « Ma mère ne put se retenir de me lancer un regard qui en disait lent. » « Je redoutais... » « Redouter ici, c'est avoir peur. » « Je redoutais ce regard plus que tout au monde. » « Il me foudroyait, me réduisait à néant. » « C'est elle-même offrit sa protection. » Alors la protection, il est le « Chimaya. » « Elle étendit son bras vers moi, me sourit de toutes ses dents. » « Sur le plateau, la corde de gazelle m'attendait. » C'est une personnification. « La corde de gazelle m'attendait. » « C'est une personnification. » « Je m'en emparais, mais je fus incapable de la porter à ma bouche. » Laïcha s'activait à préparer de nouveau du thé. Niché entre deux coussins, je tâchais de me faire oublier. Je me tenais les yeux baissés. J'entendis ma mère qui disait, s'adressant à Selama, « Qu'avait-elle cette viande ? » « Était-elle réellement trop maigre ou bien pas assez fraîche ? » Au dire de tous les gens du quartier, elle était d'excellente qualité. Seulement, la fille de Sir Dahman cherchait un prétexte. « Moulay l'Avi à l'âge de son père. » « D'autre part, ses moyens ne lui permettent pas de satisfaire toutes ses fantaisies. » Alors, voilà le début des problèmes entre Moulay l'Avi et sa deuxième femme. « Je répète, au dire de tous les gens du quartier, elle était d'excellente qualité. » « La viande. » Seulement, la fille de Sir Dahman cherchait un prétexte. « Moulay l'Avi à l'âge de son père. » « D'autre part, ses moyens ne lui permettent pas de satisfaire toutes ses fantaisies. » « Puis, je vous l'ai déjà dit, cette fille est folle. » Donc, regardez comment ils vont parler de la deuxième femme de Moulay l'Avi d'une manière dévalorisante. « Elle est folle. » Donc, on va commencer à la critiquer et automatiquement, on va tomber dans la tonalité ironique et parfois même satirique. « Depuis quand a-t-on vu la fille du coiffeur exiger de son mari l'achat d'une paire de bracelets d'or ? » « Réclamer de l'argent en espèces pour se payer des futilités. » Alors, les futilités, au moins les banalités. « T'est fait. » « Organiser des thés pour ses soi-disant amis. » « Jouer du tam-tam à tous propos. » « L'Aisha risque à une question. » « Mais, ne travaillait-elle pas ? » « N'a-t-elle jamais appris un métier ? » « Elle brode des empeignes de babouches. » « Moulil-Abi lui confia un travail ou deux. » « J'ai parlé à l'Khidma. » « Moulil-Abi. » « Je suis prêt à l'flus. » « Il s'est prêt à l'flus. » « Donc, Moulil-Abi lui confia un travail ou deux. » « Mais, son ouvrage, l'Khidma d'Yala, traînait longtemps sur le métier. » « Il était mal exécuté et on voulait toujours le double du prix normal pratiqué par les autres brodeurs. » « Moulil-Abi, c'est ça de la faire travailler. » « C'est de l'Abi. » « Elle l'accusa alors d'avoir des relations incorrectes avec des femmes dans des quartiers éloignés. » « Sous prétexte, sans doute, de leur confier des empeignes, ils ont profité pour avoir avec elles des conversations indignes d'un croyant. » « Croyant ou un Moumin. » « Nous savons que Moulil-Abi ne se livrerait jamais à de telles pratiques. » « Ce sont là des paroles mensongères » « D'une fille stupide et jalouse. » « On continue à critiquer la fille du coiffeur. » « Stupide et jalouse. » « Tout ceci serait sans conséquence si sa mère ne se mêlait pas à chaque instant des affaires du ménage. » Elle vient trois ou quatre fois par semaine renifler chaque objet, donner des conseils, manifester des mécontentements à propos de celui, ceci ou de cela, inciter sa fille à se montrer plus exigeante, « Flatter son orgueil en lui répétant qu'il est bien trop joli pour un vieux barbeau qui sent la sueur et le cuir et qui se montre incapable de gâter sa jeune épouse comme elle le mérite. » Là, c'est une comparaison. « On a gâté Fichicha. » « Le pauvre Moulay l'Avi subit naturellement les répercussions de ses mauvais conseils. » « Ah, il est bien à plaindre. » « Le pauvre, à plaindre, la tonalité pathétique. » « Moulay l'Avi, il a rencontré dans ce mariage que tristesse et peine. » « Il vient rarement te voir, Lalli Aisha, parce qu'il a conscience d'avoir commis une faute grave à ton égard. » « Il n'a pas oublié ce que tu as fait pour lui. » « Qu'est-ce que Lalli Aisha a fait pour lui ? » « Il a vendu ses bracelets, ses bijoux et ses meubles pour aider son mari ruiné. » « C'est ce que tu as fait pour lui. » « Ni sa mère, ni sa sœur ne lui auraient porté secours dans l'adversité. » « Comme toi, tu l'as fait si généreusement. » « Comme toi, dans comparaison. » « Mais les hommes sont des êtres faibles. » « Puisque sa situation s'était trouvée améliorée, il n'avait plus qu'un rêve, celui d'avoir une jeune épouse pour égayer sa vie de travail et de lutte. » Donc là, on est en train de voir les raisons pour lesquelles Moulay l'Avi a cherché une deuxième femme. On a vu tout à l'heure qu'il voulait avoir des enfants. Mais là, il y a une deuxième raison tout à fait différente. C'est égayer sa vie de travail et de lutte. « Mais on a vu tout à l'heure, il y a une jeune femme. » « Notre époque devient de plus en plus étrange. » « Les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. » « Elle manque de réserve. » « Il y a la réserve ou la taffo. » « Ignore la pudeur. » « La pudeur, il y a la pudeur. » « Fonfille de leur dignité. » « Pour obtenir une satisfaction passagère. » « Il y a une joie. » « La pudeur, il y a la pudeur. » « La pudeur, il y a la pudeur. » « Alors, elle préfère épouser des jeunes gens sans cervelle qu'elle gouverne à leur guise. » « Sans cervelle, là, mouh. » « C'est le cas, c'est le cas. » « Mais c'est le cas, c'est le cas. » « Moulil-Avi est un homme. » « Il lui faut donc une femme à sa mesure. » « Cette femme, c'est toi, l'Echa. » « Son erreur a été de l'oublier. » « C'est le cas, c'est le cas. » « Tous les regards se dirigeèrent vers la porte. » « Nous venions d'entendre un tout sautement discret. » « Qui est là, dit l'Echa. » « Un proche. » « C'est toi, Zohor. » « Entre donc. » « Zohor montra son petit visage, très maquillé. » « Puis-je avoir un brin de menthe ? » « Voici de la menthe, mais prends le temps de boire avec nous une gorgée de thé. » « C'est ce qu'on doit retenir de cette deuxième partie du chapitre 11. » Thomas relate aux deux femmes toute l'histoire de Moulay-Lavi et les raisons qui l'ont poussé à lui demander de lui chercher une jeune épouse. Il veut avoir un héritier et il rêve d'égayer sa vie de travail et de lutte. Mais la fille du coiffeur ne lui convient pas. Elle a transformé sa vie en tristesse et peine. « Merci, je vais en faire. » Donc c'est Zohor qui parle. « Merci, je vais en faire. Mon mari ne va pas tarder à arriver. » « Il n'est pas encore là. Alors reste avec nous jusqu'à son arrivée. » Zohor se décida à franchir la porte. « Elle éclatait de jeunesse et de fraîcheur. » Là, bien sûr, c'est la description du narrateur. Une description qui montre de l'admiration pour cette femme. Peut-être même de l'amour. « Elle éclatait de jeunesse et de fraîcheur. » « Elle portait des vêtements de couleur voyante. » Alors, « voyante » il y a « attirante. » « Elle ouane. » « Elle ouane. » « Voyante. » Elle avança, donc, elle ouane m'chaïcha. « Elle avança à petit pas, tendit la main à ma mère, portait son index à ses lèvres, retendit la main à ses lèvres, refit le même geste. » C'est un souhait de Sidi Mohamed. « Je désirais qu'elle s'assit près de moi. » « Je désirais qu'elle s'assit près de moi. » « Elle s'assit près de moi. » « Elle s'assit à mon côté. » « Et la fille du coiffeur a été prononcée. » « Comme toutes les femmes manifestaient leur ignorance par des mimiques. » « Et la fille du coiffeur a été prononcée. » « Mère Salama ne doit pas ignorer ce qui se passe dans ce ménage. » « Mais tout le monde connaît sa discrétion. » « Pourtant, tous les habitants du quartier l'Idwa sont au courant des difficultés que rencontre quotidiennement Moulay-Lavi auprès de sa jeune épouse. » « Donc, tout le monde sait que Moulay-Lavi a une vie malheureuse avec sa deuxième femme. » « D'ailleurs, cette fille est folle ou possédée. » « Et le vêtement de l'Imam Satya et l'Imam Skouna. » « Donc, regardez, c'est toujours des propos dévalorisants sur la fille du coiffeur. » « Pour un rien, elle menace son entourage de tout casser dans la maison. » « Elle monte sur la terrasse dont l'intention de se jeter dans la rue par-dessus le mur. » « Je tiens mes renseignements de sources sur Minmasdama autour. » « Pour qui me prends-tu ? » « Pour une fille de la compagne. » « Comment as-tu osé m'offrir un folard de couleur aussi vulgaire ? » « Certes, tu ne dois pas l'avoir payé bien cher. » « Sache que lorsqu'un vieux barbu, comme toi, prend comme épouse une fille qui pourrait être sa fille, il doit céder à tous ses caprices et ne lui offrir que ce qui coûte le plus cher. » « Regardez comment elle s'adresse à son mari. » « Je te fais donc de ma jeunesse et de ma beauté, et en échange, tu m'apportes un foulard tout juste assez joli pour coiffer une bête, une tête de négresse. » « Moulil-Avi, très en colère, se mit à l'insulter très violemment. » « La fille du coiffeur se saisit d'un verre, le casse sur le rebord de la fenêtre, et avec le morceau aigu qui lui restait dans la main, elle tenta de se couper la gorge. » « Brat de bâle, voilà ça. » « Dès que j'ai le casse. » « Moulil-Avi se précipita pour arrêter son geste. » « Elle se mit à pousser des hurlements, à prendre à témoin les voisins, prétendant que son mari l'a batté, que sa situation devenait intolérable. » « Intolérable, il y a, insupportable. » « Qu'elle n'avait jamais assez à manger et qu'elle devait se contenter de vêtements rapiécés. » « Tant l'avarice de son mari était grande, celle-là m'avoua qu'elle n'était pas au courant de cette scène. » « Qui t'a raconté cela, ma petite sœur ? » « Des gens, à fesses, personne n'ignore rien sur personne. » « Elle ne fait pas ses couvertures avant la prière de l'ouli. » « Alors, la prière de l'ouli, il y a... » « Doha, salat d'ha. » « Lorsque Mulel-Avi passe la nuit auprès d'elle, le matin, il part sans déjeuner, sans même boire un verre de thé. » « Souvent, viande et légumes attendent jusqu'au soir que Lella, fille du coiffeur, se décide à les faire cuire. » « Mulel-Avi ne supportera pas longtemps une telle vie. » « Il, lui, arrive de dormir dans son atelier, plutôt que de rejoindre sa jeune femme. » « Il a trop de pudeur pour parler de tout cela à Lella Isha qui le reçoit, comme il convient très froidement depuis son mariage. » « Un murmure s'éleva parmi les auditrices. » « La mère tenta de dire quelque chose, puis se ravisa, soupira, se replongea dans son silence. » « Tout le monde soupira avec conviction. » « Zoha n'avait plus rien à dire. » « Soudain, toutes se mirent à parler à la fois. » « Elles parlaient de la fille du coiffeur, du coiffeur lui-même, de sa femme, de feu sa mère, que ces Zoha aillent entretenir les flammes de l'affaire, les Haglea, la dame, 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 la dame. » « C'est la même histoire arrivée dans cette famille qui ne s'était pas toujours terminée à l'avantage de ses membres. » « À les entendre, le coiffeur, sa mère, sa femme, donc l'énumération, et sa fille, représentaient le rebut de la société. » « À leur mort, les chiens-mêmes ne voudraient pas de leur charonne. » Alors, qui l'aime, Mardi Bruch, j'y fais diallo. C'est une hyperbole. C'était à peine des êtres humains et presque pas des musulmans. Sur toute la surface de la terre, il n'y avait pas de peuple plus généreux, plus franc, plus pudique, que le peuple du prophète, que le salut et les bénédictions les plus choisies soient sur lui. Des individus pareils n'avaient pas de place dans une aussi noble communauté. D'autre part, ni les chrétiens, ni les juifs n'en voudraient. Le temps de cette diatribe, alors la diatribe, c'est le bavardage, s'était transformé némément, c'était fort élevé. La voie de Salama roulait comme le tonnerre, donc c'est une comparaison. C'est-à-dire que celle des autres femmes imitait tantôt le bruit d'une chute d'eau, tantôt le déplacement des feuilles sèches par un vent de fin de temps. Donc là, c'est une comparaison. Ce qu'elle disait glissait sans laisser de traces dans mon esprit. Je ne comprenais pas le sens de tous les mots. Il m'importait peu de comprendre. Il m'importait peu de comprendre. J'étais attentif à la seule musique des syllabes. J'écoutais si intensément que j'oubliais le verre de thé, que je tenais à la main. Mes doigts se relâchèrent. Le thé se répandit sur mes genoux. Donc, c'est le 15e dialectique. L'ivresse verbale prit fin brusquement. Tout le monde me regarda dans un silence terrifiant. La surprise et la fureur brillaient dans tous les yeux, braqués sur moi. En vain, je cherchais dans mon cerveau, désemparé, l'ombre d'une excuse. Aucune explication ne pouvait me sauver. Pleurer ne servirait à rien. Je regardais chaque femme lever les yeux au plafond et pousser un profond soupir. Voilà ce qu'il faut retenir de cette dernière partie. Une jeune femme voisine de l'Ellaïcha entre pour boire du thé. Elle commence par donner des informations sûres et précieuses sur la fille du coiffeur, sans manquer de souligner tous ses défauts. Elle est folle, gâtée et jalouse. Son mari souffre énormément à cause d'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada